C'est bien d'avoir de la suite dans les idées. Je suppose que vous n'avez toujours pas d'autorisation. Et bien si, pour une fois. Vous pensez trouver quoi ? Tout ce qu'il faut pour prouver qu'il pollue depuis qu'ils se sont installés dans la région. 15 ans que je travaille ici. Jamais rien trouvé. Il était temps que j'arrive. Et pourquoi vous n'avez pas demandé à me rencontrer d'abord ? De moins que vous venez. J'ai mis une petite visite. Il est vraiment moche le commissariat. Non. Je me méfie juste des autorités qui ne trouvent rien depuis si longtemps. Il va falloir que je le prenne bien là alors. Je suppose que c'est pas bon signe. Pour moi si. Pour eux non et pour vous non plus. Si vous avez l'habitude de pêcher dans le coin et de manger ce que vous pêchez. Si vous avez l'habitude de boire l'eau du robinet du coin, de grignoter les pommes du coin. Il est pourtant joli mon petit coin. Vous allez m'empêcher d'aller plus loin ? Pourquoi ? Je sais pas. Vous pourriez être plutôt de leur côté. Jusqu'ici même quand vous étiez en infraction, je suis pas intervenu. La police est au service de l'état. C'est-à-dire vous, moi, les gens, les enfants, les plus vieux, les plus handicapés. Les moins capables de se défendre ou de se protéger. Ça, ça veut dire la fermeture immédiate de leur installation. Le chômage pour les 50 personnes qui bossent là et qui ne savent peut-être pas qu'elles participent à cette pollution. Une mairie qui va perdre beaucoup d'argent. Sans parler du maire qui va perdre quelques élus pour avoir laissé s'implanter cette merde. Et j'oublie les potes, amis, soutiens et autres élus de la région qui sont impliqués dans cette affaire. Vous me laissez partir avec ma preuve ? Vous avez déjà fait du 130 en suivant Juropha ? Ça serait plus prudent que vous arriviez au laboratoire escorté par une voiture de police ? Non ? Merci. 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 Merci.